etienne symphorien kalala balandaï tv du peuple rd congo mesdames et messieurs bonjour ou bonsoir bandeko balin boka bote nabino bansor wadougou apenzi wana inti ote da wa salimi yanyi nyoote ban abetu basuibwe mwoyoweno bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs bandeko nabiso barolingo, ban abetu basuibwe wadougou apenzi désormais nous avons une antenne à kinshasa en la personne de arnold marcelo basa c'est celui là même que vous êtes en train de regarder en ce moment chers compatriotes voilà désormais une antenne à kinshasa en la personne de arnold marcelo basa voilà écoutez le pour la première fois mais certains l'ont déjà écouté il y a confiance en lui c'est encore un jeune étudiant il est en troisième année de droit international à l'université libre de kinshasa voilà chers compatriotes mbote batata bama mar oyo mwana bino mwana mboka arnold marcelo basa rd congo en direct de kinshasa la pesibino mbote pina bengibino nyo so désormais bolanda télévision oyo na youtube pour la bosa la informe nabba information nyo so ezo touché na politique ben information nyo so ezo touché na économie yam boka ben information nyo so touche na ba domen nyo so etali avancement yam boka so ki bosa branché na télévision ouyo boku rate ta information mokote so ki bosa branché na télévision du peuple rd congo boku rate ta information mokote ezo leka ouyo etali avancement yam boka la mission mbote batata ba maman bilenge li bakoumala moun tokoutan asous na tongo alelo pour pouvoir vous informer comme d'habitude na tv du peuple rd congo en direct de kinshasa je vais juste vous rappeler de vous abonner à notre chaîne utile qui est tv du peuple rd congo de liker nos différentes vidéos et surtout de les partager et aujourd'hui nous allons vous parler d'un sujet seulement concernant l'audit de la cour des comptes sur la scène rdc la cour des comptes va débiter l'audit de la scène et au mois d'août selon le clc la cour des comptes va débiter l'audit de la commission électorale nationale indépendante c'est ni au mois d'août prochain rapporte hervé diakesse porte parole du comité laïque des coordinations ce jeudi 30 juillet ce travail n'avait pas commencé à cause de l'état d'urgence lié à la pandémie du coronavirus ajoute la même source selon lui la cour des comptes va également se pencher sur la passation du marché entre la scène et les tiers notamment en ce qui concerne l'achat des machines à voter la cour des comptes de la république démocratique du congo est l'institution supérieure des contrôles de finances publiques elle a pour mission d'effectuer de manière indépendante un contrôle externe a posteriori de finances de l'état et de démembrement ainsi que des organismes entreprise publique et autres entités bénéficiant du concours financier de l'état elle porte un jugement sur la régularité des états financiers et des comptes des comptables publics selon une approche contradictoire et conformément à des normes généralement reconnues la cour des comptes contribue par sa mission ou ses diverses missions de vérification et de contrôle des conformités à l'amélioration de la gouvernance financière et au respect des principes de reddition des comptes elle soumet au président de la république au parlement et au gouvernement un rapport assorti des recommandations sur les résultats de ses travaux et nous devons savoir qu'est-ce qui a empêché que l'audite puisse se voir sur la scène puisse avoir lieu sur la scène l'état d'urgence lui est allé à la pandémie de la COVID-19 cette état d'urgence qui a été décrété par le président de la république cela avait stoppé au moins ce processus là cela avait stoppé au moins que cette audite là ne puisse pas avoir lié sur la scène et nous devons expliquer le peuple doit comprendre quel est l'objet ou l'examen de la cour des comptes la cour des comptes va se pencher ou à la mission de se pencher sur la passation du marché entre la scène et les tiers notamment en ce qui concerne l'achat des machines à voter cela veut dire quoi ? avant que la scène lors des élections passées comme les élections ont été organisées et les votes ont eu lieu au travers la machine à voter la scène devait automatiquement saisir la cour des comptes enfin que la cour des comptes puisse se saisir de l'affaire avant de permettre la scène de dépasser un marché avec des tiers concernant l'achat des machines à voter donc un contrôle devait au préalable être examiné et traité à la cour des comptes et le rôle de la cour des comptes de la république démocratique du Congo la cour des comptes est l'institution supérieure des contrôles des finances publiques cette cour a pour mission d'effectuer de manière indépendante un contrôle externe à posterie des finances de l'Etat et de ses démembrements ainsi que des organismes et entreprises publiques et des autres entités bénéficiant du concours financier de l'Etat c'est ce qui a d'ailleurs posé problème avec le fameux dossier 100 jours où nous avons vu l'Etat qui a été représenté par M. Vital Kamir et le directeur du président de la république lui qui était le coordonnateur du programme 100 jours il a eu à conclure et marcher avec la société Samibo sans pour autant consulter ou sans pour autant être en collaboration avec la cour des comptes afin que la cour des comptes puisse avoir les contrôles des finances sur l'argent qui aurait été dépensé et M. Vital Kamir et avec ses stratégies qu'on ne s'est pas déclinée aïe à conclure personnellement un contrat avec la société Samibo pour ses intérêts propres et cela a suscité beaucoup de rumeurs et cela n'a pas été lié au contrôle des conformités et de l'amélioration de la gouvernance financière et la suite c'était la prison pour M. Vital Kamir et nous remarquons que beaucoup de monde, beaucoup de gens seront conduits directement à la prison de Makala pourquoi ? parce qu'il y a eu escroquerie au niveau de la CNI il y a eu dépenses illégales au niveau de la CNI certaines personnes se sont permis de faire des achats ou de conclure des contrats pour leurs intérêts personnels pour bénéficier de quelque chose cela fait du coup au moment où ces marchés seraient contrôlés par la cour des comptes ils voyaient au-delà de cela leurs avantages être réduits c'est pour cela ils avaient voulu au travers de leurs manœuvres protégeuses créer des choses ou créer des sociétés personnelles enfin des contrats des sociétés enfin qu'au moment où les marchés seront conclis il y a un bénéfice qui leur reviendra et nous remarquons aussi que la cour des comptes elle porte aussi un jugement sur la régularité des états financiers et des comptes des comptables publics selon une approche contradictoire et conformément à des normes généralement reconnues la cour des comptes contribue aussi par ses missions à la vérification et des contrôles des conformités à l'amélioration de la gouvernance financière et à l'aspect du principe d'érédition des comptes et à la fin de tout cela la cour des comptes a l'obligation de soumettre au président de la république et au gouvernement un rapport a sorti des recommandations sur le résultat de ces travaux et la question que nous nous posons maintenant est que est-ce mais c'est corneille nanga et la société qui a eu à fabriquer les machines à voter qui a eu à fabriquer les machines à voter la société inconnue alors je me demande et le peuple se demande est-ce cela n'a pas été quelque chose prémédité cela n'a pas été quelque chose que le paix perdée avait avait voulu faire pour rouler la population afin que le gagnant des élections revienne de sa famille politique c'est pourquoi vous avez le cas vous avez la question vous avez la question vous avez la question pour pouvoir avoir des éclaircies sur ce qui concerne audite Oyo et Oyo pis te recope ça comme réponse n'a pas d'un mot qui est allié c'est que tu es belé dans le caméra c'est que tu es belé dans le côté de la loco c'est que tu es belé dans le déprison centrale pendant Oyo il y a un détournement dans le fond de l'Etat il y a le président de la République Tata Waye Kolo Félix-Antoine Tisekedi Nanko Kota Bwaye Nabokounzi et l'opalibosol le bakouyensitore c'était l'Etat de Droa cela veut dire l'Etat de Droa na Yewana ez ali pou nan kolande la ba tounyon so dans le passé ou ba salakimabe donc la justice va fouine nan passé pour pouvoir kolande la ba Oyo ba li anbon wale l'Etat nan ki mouyibi ba Oyo ba etilisan bon wale l'Etat nan ki l'okoso yango ba nambokan azozoum gilabino soujde de ces 100 jours ton ba bengi secrétaire général ya cour des comptes ya passasyon a marché ya marché publique et selaki débat et kreya ki ba échange de parole la passasyon a 100 jours wana poutalaki et le mouna bino nan télévision nationale ou yis ali RTMC a lo bi ete ba marché Oyo sa mi bo nan mese Philippe si se ke di ba salaki et l'Etat ki n'a control na ba ote poe ete tezu exemple m'étebite a kuira Oyo ta omikanda wane kouma ki n'a maboku wane et l'Etat ki n'a control wana balba ki le coup était tellement exorbitant qu'eba kouka ki jamais coup passé marché wana et boye yam et c'est vital caméry mais c'est vital caméry alina ki a roulé bango et puis a roulé qui bango a roulé et la présidence a roulé le gouvernement et a roulé mais c'est justin bitaku yara pour pouvoir accomplir ma marché wana pour avoir un intérêt personnel n'ayez yam o na moni mais ce qu'on a inanga a well ici na madame kabila janet baké oké oké félix antoine tisekédi et tu ébitais ni basso loulakine peut-être baké naki qu'on s'inclinait devant président de la république baké naki qu'on flatté messieurs le président de la république poétie justice et à l'école on n'a pas voté poétie messieurs félix antoine tisekédi à ça la mesure m'envoi des grâces sir bango en fait en fait baké m'en maté pendant la dossier au concernant les machines à voter les millions ont été détournés au peuples congolais souffrir de l'eau mais et bel et la c'est n'y à la banlieue l'état n'a au filet yam au démo con zambou papa félix antoine c'est kédi apote il cambo léa délégué la cour des comptes pour n'a qu'il qu'on a examiné à l'an de la ce qui passe sur la marche ou an et cela qui conforme tous les qui conforme et au moment aux passations des marchion et les conformes et bat ou can g p candé justice et pour la ban et nous avons aussi un rapport très critique de rendre la cour des comptes en RDC c'est compliqué vraiment ce rapport qui met à lumière des fautes de gestion de l'argent de l'état en 2018 dans ces documents remis à l'assemblée nationale de la république démocratique du congo elle pointe même au doigt un déficit de 140 millions de dollars waouh allez comment comment qu'est-ce qu'une mauvaise gestion de l'argent de l'état peut faire l'objet comme ça de la sénue 140 millions de dollars en cause la présidence la prématire et même le ministre de finances et du budget pourtant chargé des contrôles de dépense ce qui m'étonne et ce qui étonnerait la population c'est ça donc il y a la prématire le ministre de finances le ministre des budgets la présidence qui connaissent aussi cette affaire là et la cour des comptes déplore le fait que les engagements des dépenses ont été supérieurs au crédit budgétaire autorisé ces dépenses ont été constatées dans l'exercice comme la présidence de la république la primatire et certains ministres clés qui ont consommé leur crédit avec des dépenses de plus de 300% donc l'ancien régime du président honoraire Joseph Kabila Kabange il y a même certains ministres du gouvernement Chibala qui ont eu avec un sang-froid bouffé l'argent de l'État alors que de l'autre côté le peuple souffre alors que de l'autre côté la population souffre sévèrement mais il y a certains hommes viviers qui se permettent avec une facilité totale de bouffer l'argent de l'État de escroquer l'argent de l'État de détourner l'argent de l'État d'après le journaliste Eric Chikouma journaliste du théâtre du magazine économique Zoom Éco nous démont les effets de ces détournements là sur le pays et cela constitue une entorse de la loi sur les finances publiques d'après la cour des comptes il s'agit des dépenses courantes non productives des dépenses de consommation des dépenses liées au terrain des vie des institutions de la république explique t-il autrement dû des dépenses de tous le jour dans le ministère cela a eu pour conséquence une circonsommation qui a pénalisé d'autres services de l'état et d'après le rapport de la cour des comptes les gouvernements dirisés par monsieur Bruno Tubala en 2018 a même dépensé de l'argent sans que ces lois soient validées et autorisées au préalable par le parlement une chose étonnante comment est-ce une dépense publique qui a été faite par le premier ministre mais sans une autorisation au préalable du parlement la cour de compte pointe aussi la mauvaise performance des services de l'état chargé de la collecte des recettes de quoi provoquer la colère de certaines organisations de la société civile et cela avait suscité aussi la colère de la locha qui se s'exprimant en ceci la chose la plus pertinente que démontre le dernier rapport de la cour des comptes c'est qu'en RDC ça ne sert à rien d'avoir un budget national je disais ça ne sert à rien d'avoir un budget national pourquoi puisque de toute la façon la présidence de la république démocratique du Congo et le gouvernement font ce qu'ils veulent et que la sanction n'existait pas c'est pourquoi la cour des comptes avait appelé l'ensemble national à veiller à ce que le gouvernement se conforme à la constitution ainsi qu'aux lois de la république en matière d'exécution du budget selon la législation congolaise si la cour des comptes constate une faute de gestion c'est au parlement de sanctionner il y a une chose qui est un régime parce qu'il y a qui cliquent dans le Congo et le président de l'Assemblée nationale et le chef du gouvernement le premier ministre et certains membres de la présidence voire même certains ministres ils y a qui complot dans le Congo pour la banlie ambo à l'État va s'enrichir va tout de sa poche dans le Congo rien n'est grave n'est pouvé arriver cour des comptes à ta fan de qui n'est et le côté de l'ingé salé parce que tout a été gelé tout a été assez à contrôle assez à pouvoir dans le Congo son soeur était la prison va quoi on a prison franchement C'est pourquoi la société civile C'est pourquoi la société civile a réclamé un contrôle sur la gestion du budget de la Céine La société civile a été organisée à l'intention des acteurs Des organisations de la société civile congolaise intéressées à la matière électorale ont été également marquées par des questions relatives au financement du processus électoral de 2013 à 2019 à la transparence et rédivabilité dans l'acquisition des occupements de la Céine et des matériels électoraux mais aussi à la problématique de la corruption électorale C'est pourquoi l'un de ces intervenants Les intervenants de ces panels Les professeurs Florimont Mouteba Président du Conseil d'administration Et observation de la dépense publique Contrôle des citoyens et des finances publiques de la République démocratique du Congo Le premier aspect de la thématique qui concerne le financement du processus électoral Il s'est réservé de se baser sur le chiffre mais il a préféré procéder à une analyse en profondeur sur la qualité de ses financements Alloué au processus électoral Ainsi que son impact Ainsi a-t-il affirmé que la dotation de la CENIP par le gouvernement de la République démocratique du Congo a été faite sur le fond propre et le décaissement a été également fait Cependant Il s'est interrogé de savoir pourquoi l'État congolais s'est acharné à vouloir financer celles, ses processus électoraux C'est pourquoi le professeur Florimont dans son analyse il a soutenu que si le gouvernement congolais a agi ainsi c'était pour pouvoir manipuler les élections en toute impunité mais aussi pour les détournements en toute impunité de fonds de la CENIP et comme résultat la transparence n'était pas au centre du travail de la CENIP estime-t-il Professeur Florimont a l'obélatipé au Itali absence et un contrôle interne Il s'agit d'un respect il y a un manuel il y a un procédure il y a un règlement administratif il y a un financier et il y a un acquitté Pour l'année l'organisation il y a un contrôle il y a un gestion il y a un budget il y a un CENIP il faut il y a un Assemblée nationale l'Assemblée nationale il y a un contrôle il y a un contrôle sur la gestion du budget de la CENIP et l'inspection générale il y a la finance et la cour des comptes il y a un monde il y a un long il y a un géré il y a un monde il y a un solo il y a un CENIP mais il y a un monde il y a un monde il fallait aussi mobilisation il y a un ressource il y a un monde il y a un monde il y a un monde dans le poteau PTF et puis l'organisation il y a un audit interne il y a un monde 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 qui a un contrôle où il y a un monde c'est salémakité pourquoi ? parce que tout a été roulé tout a été prémédité tout a été arrangé pour pour l'intérêt d'un point quelconque pour l'intérêt il y a une base quelconque Yango banan mboka Yango Bo komprandre si ko Pourquoi na yipsa ki bino ke Batue mbele bako kangama Batue mbele bako kota bo loko Pourquoi Ponan Ma enyo son atengeli bino awa Ma enyo son informe bino awa Cela veut dire quoi Le fonds aloué par l'Etat A été détourné Na seni Yango nazo muna bandana mutu Tina mutu asuka Bako kangama na seni E pwè zaka ka seni te Ezaba entreprise publik ebele Yale eta Oyo bazo lenga pilangonga Oyo Kole la ya lusha Eyo kami Pourquoi paske mwona mboka Felix Antoine Tisekida Zubokons Lusha ale laki Na rejimu pase Me mutu mwoko tse ya bandana ki koko tse lika mwango Pourquoi Paske mwango mtu bazala ki Na kontrol yanyo son La cour de compte Azala ki Na otorite te sir mwango Me lelo mwona mwona mboka Feli Santoine Tisekida Estorien etat de droit Na etat de droit Mutu mwono 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 L'Observatoire de la dépense publique au Babengi-Odep a recommandé au Parlement un audit externe des fonds alloués à la CENI pour les dépenses électorales. Ces contrôles visent à renforcer la transparence dans la gestion de durniers publics par la centrale et le droit de réclamer par les experts de l'ODP. Question est-ce qu'il y a au centre des points de presse TENI le 12 janvier 2018 à Kinshasa? Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que tu as dit. On dit qu'il est malheureux, pourquoi? Il y a un grand sens et le droit de faire des vérités et du maté. Peplais, il y a un contact de ma présence. Il est assez rare et il y a un contact de ma présence à Ndamboe Kink et le droit de la mort. Ce n'est pas le plus qu'on a vu que tu as vu et si tu as vu un lien. Et bon, tout le monde est là, et bien, je crois qu'il y a un contact qu'il y a un contact qui a été occupé. l'air pb le mazarin kovima la bataille place la bongo désormais appris on a cala piba bien à bongo il court a la domaine publique à l'état l'étape zongi sa baguette à boire à moussa l'aïe pote banam boucaba pimana kimia papa félix s'entend c'est qu'il a zanné moussa l'amacassi accouti mboka na et amokou ya ma bémakassi accouti mboka na position moko ya passi accouti mboka na position moko oyu a coca qui te ya coton boulango si na nivou moko au pepla koui copie ma mena guanyan aye pena mali elia batu bason tour et de zomona changement de coibérant colonguel et les professeurs ou asap et mena fatigué salam salamakassi et de zomona changement banda y est en soi poste de wana et directeur des cabinets qui appris dans de la république il est de plus en plus administratif que politique pour la touche au monnaie a salamé moussa la moussa l'opéple à tindelie bc kawana moussa l'opé platy bc kawana moussa l'azakousa la pete aux monnaie batu ya président ya papa waïko le felix antoine tisekédi et zokine liboso grâce yandeko eberan konengeli bandekoba imboka na pesi matondo mingi nan kolon zambé ou ya pesa kibso libakou madame ya qu'on informé binona journée à l'éloj ou a konakibso souffle de vie en fin ke to koutan abinoussous l'omona journée à l'éloj matondo ezo n'apan aye na pesi l'omona n'ayi na pesi d'amboka ou mesi felix antoine tisekédi manda madame pou na moussa la kitokoye ou azo sali la pêple kongole n'zambé abate la ye n'zambé a tombo la ye disoussou makassi n'zambapé soussou bouanye makassi anfin ke mboka ouyo e kende li soussou di boso ndenge ou voya ki toko e mounaniboye nanko kende li banle mboka pou na na remercier mouto ou azo salake bisona bino to koutana mouta zo salake ba informasyon a biso e kome la bino bipayi biso bo zali e zali papa na biso sefoyen kala la mbalandai to bosa ni yete na molo ngani na ye mama bernadeti n'tuka mbalandai li bota mo bi mbalandai to pesi bango mbote bipayi wapi bazali na beljik to bosa ni te ndekona biso ou azo sunga biso pe akosunga kakaka biso pwete mosala ouwe kende li boso mese johnson kawudi ou o azo li mupanzi ya swed to pesi mbote kuna papa n'zambi abate la yo pe n'zambi abaki sedawwe belepo na nyonso zosale la biso to tiki mboka kongo na li bota li bota mo vimba kongo na maboko n'zambi n'zambi abati la mboka oyu makila etangate kimia ekota na este di peyi pe nyonso e kende li boso to koutani a la proxene okasyon men na zo rapele binokaka yako sabone li sousou nan chen ouyo ou eza li tv du peple rd kongo nan mupanzi ya yon tip okoti bo sabone bo aktive kloche ponan ba informasyon na biso nyonso bo rate ya ngote epui bo likee ba video na biso epo in mayer fason de faire aussi de partaje nou video anfan ke peple mbima eza la servie na ba bon informasyon ouyo nasentir na ngayi nastaf na ngayi nabosendi te jose funtumba mbalandayi oyu azali kameramen na ngayi oyu asunga kanga puna bilili eko matina ba etano ike na bino oyu asunga kanga ke bilili eko matina ba smartphone na bino bipayi azali na pesi ye mbote bipayi azali mzambi apambo laye tomu nani bipayi azali bipayi azali